Qu'est-ce qui correspond à la poésie ? Depuis le début, on vous parle de littérature et prouesse, de poésie et prouesse, on en parle un petit peu de loin en regardant des photographies de manuscrits, en regardant des textes latins incompréhensibles. Là, on va changer, on va travailler sur des textes occitans dont j'aimerais montrer, et c'est peut-être l'hypothèse qui va nous diriger aujourd'hui, qu'ils ne sont pas si incompréhensibles que cela. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le texte sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière quand on parlait du Trobar Clus, avec cette phrase énigmatique de Rimbaud d'Orange, « Ar resplande la fleur inversa ». Voici que resplendit la fleur inverse. Il ne s'agit pas tant de Trobar Clus que de Trobar Ric, c'est-à-dire d'une formulation extrêmement riche, extrêmement nourrie, mais en même temps globalement compréhensible. C'est ce que j'essaierai de vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte de Rimbaud d'Orange, « Ar resplande la fleur inversa ». Vous l'avez dans sa version complète, dans votre polycope, à la page 27. On reprendra, strophe par strophe, sur le PowerPoint, ce qui devrait rendre les choses à peu près compréhensibles. Alors, petite remarque, le portrait qui nous est donné là est bien le portrait de Rimbaud d'Orange. Je ne peux garantir qu'il soit fait d'après nature, mais il fait partie des illustrations marginales que l'on retrouve dans le chansonnier 857, je crois, de la Bibliothèque nationale. C'est donc un portrait fait au XIIIe siècle de Rimbaud d'Orange. Alors, que dire de plus de Rimbaud d'Orange que nous apprennent les textes ? Alors, je vous avais parlé des « Vidas » de Troubadour. C'est ce jeu extrêmement complexe qui explique qu'à partir d'une chanson que l'on considère comme sincère, on finit par fabriquer la vie d'un troubadour selon ses chansons. C'est-à-dire que, si on faisait un petit anachronisme, Jacques Brel aurait écrit « Ne me quitte pas » parce qu'une femme était en train de le quitter. Ou Johnny Hallyday aurait écrit « Que je t'aime, que je t'aime » quand il était en train d'aimer une femme, et tout cela. Bon, si vous regardez, c'est de l'autobiographisme au premier niveau. Ça peut fonctionner, mais ça n'est que secondaire. Ce qu'il y a de certain, en revanche, c'est que dans ces « Vidas » de Troubadour, on a parfois des informations très, très précises, très complètes, qui montrent qu'il y a par derrière autre chose que simplement des anecdotes. Alors, que sait-on de Rimbaud d'orange ? S'il faut le seigneur d'Aorenga et de Cortesone et de Grand-Ren d'autres castels. Il faut Adreitch et Ensegnats et bande-cabalière d'Armas et Gensparland. Qu'est-ce que vous avez ? Il fut adroit, instruit, bon chevalier aux armes, et d'agréables conversations. Il parlait bien. Et il aimait la fréquentation des dames honorables et le noble service d'amour. Qu'est-ce qu'on entend, enfin ? Il y a, je crois, quelque chose d'important. C'est ce mot de « caras rimas esclusas ». Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était un bon travail de verses et de chansons. Il composait de beaux verses et de bonnes chansons. Mais, symétriquement, il aimait faire des rimes chères et closes, complexes, obscures. Alors, vous pouvez remarquer « rimas caras », « rimas closas ». On est dans cette question qui est celle de la complexité de la langue. Aimer faire de la langue plus complexe, c'est bien en même temps dire « Attention, si je fais quelque chose de plus compliqué, c'est que ça va plaire un public. Je ne joue pas à être opaque, rien que pour le plaisir. » Que dit la suite de la vida ? La suite de la vida nous apprend qu'il était amoureux d'une dame qui s'appelait Marie de Verfeuille, qu'il appelait son jonglard, et qu'il aimait aussi toute une série d'autres femmes, dont une personne qu'il a traitée de rossignol. On va avancer assez vite sur cette vida que vous pouvez trouver, qui se retrouve partiellement sur l'édition de Pierre Beck, et qu'on peut trouver dans les vidas de Troubadour qui ont été éditées chez 10-18. Maintenant, il s'agit de comprendre un petit peu quels vont être nos enjeux. Et nos enjeux, c'est peut-être la réflexion sur Troubarleu, ou Léo, et Troubarric. Je reprends ici une citation d'un article de Frank Bauer, qui est paru il y a une douzaine d'années dans la Revue des langues romanes, et qui a fait, je crois, une analyse très très intéressante, sur laquelle je vais revenir. Il s'agit de considérer que le Troubarleu, ce dont on avait eu un exemple la semaine dernière, quand on parlait de Geoffrey Rudel, qui chantait « À pauvres sens » et « à pauvres mots », avec des mélodies simples et des mots tout simples, ce Troubarleu revenait à dire que les choses avaient un sens immédiat et univoque. Quand je parle des petits oiseaux et du printemps, je renvoie aux petits oiseaux et au printemps. Mais dans la tradition médiévale, les choses ne sont pas si simples que cela, et il faudra réfléchir à une situation telle que les choses puissent être plus complexes. C'est ce que nous dit ici la citation de Frank Bauer, qui résume la pensée de Jacques Roubault. Là où les choses sont plus complexes, c'est que nous nous trouvons dans notre Moyen-Âge, là où on est à la fin du XIIe siècle, 1160, 1170, c'est le moment où, au nord de la France, quelqu'un comme Chrétien de Troyes est en train de composer ses romans de chevalerie. On est déjà dans un grand raffinement culturel, on est dans un moment où on sait que les choses ont plus de signification que leur sens immédiat. C'est des choses que vous connaissez très naturellement. En français moderne, dans vos études, on vous a appris à distinguer, dénoter et connoter. Ce que je dis, si je réclame du silence, sera connoté différemment selon que je dis, taisez-vous ou ta gueule. Voyez que là, il y a toute une série d'implicites du discours. De la même façon, quand on travaille sur des textes médiévaux, des textes bibliques, on sait très bien que chaque mot, chaque passage de l'Ancien Testament peut dire beaucoup plus de choses que ce qu'il prétend nous raconter. Et on distingue traditionnellement, dans la théologie médiévale, le sens littéral. Par exemple, Moïse traverse la mer Rouge avec les Hébreux. C'est l'épisode des Dix Commandements, Cécile B2000, si vous vous souvenez un peu. Ça veut dire d'abord que Moïse traverse la mer Rouge avec le peuple des Hébreux. Mais si l'on pense que l'Ancien Testament annonce le nouveau, on aura un sens allégorique qui reviendra nous dire « Ce passage préfigure le baptême du Christ. » et avec le baptême du Christ, l'entrée de tous les croyants dans la cité de Dieu et l'accès au salut. Tiens, le même épisode a deux sens. On pourra aussi se dire que, attention, derrière cela, il y a un sens anagogique qui nous annonce les fins dernières. Et quand Moïse traverse la mer Rouge avec les Hébreux, il faut évidemment que l'on comprenne que c'est le peuple des chrétiens qui entre dans la Jérusalem céleste. Mais ce sens anagogique nous renvoie à nous-mêmes aussi, sens tropologique. Et dans Moïse traversant la mer Rouge, nous avons le geste de tous les baptêmes qui ont été représentés, dont précisément mon propre baptême. Je vous donne cet exemple. Ça revient à dire que dans la tradition médiévale, un mot, un texte, une idée, un segment, un motif peut donner lieu à une démultiplication d'interprétations qui ne sont pas antagonistes, qui ne sont pas contradictoires, mais qui contribuent, je dirais, à épaissir le sens et lui donner une profondeur. Maintenant, notre texte. Alors déjà, une chose que vous comprenez, vous avez la traduction en dessous. Ça n'est pas clair, enfin pas immédiatement clair. Et ça contient une série d'effets de sonorité qui sont indiscutables. Quand on a « kekots et destreng et trenca », c'est déjà quelque chose d'important. Et quand on a « quils, grits, bris, siskles », on a aussi des choses importantes, on a des effets sonores conscients. Et si vous regardez la deuxième strophe, « karrenaisim ou inverses » et « kebel plan mi semblant de terre » et « teng per flore, konglapi », etc., vous apercevez que le système de sonorité est lui-même très élaboré. Ce qu'on a, c'est un groupe de six cooblas, donc six couplés, six strophes, une insonance, c'est-à-dire où chaque vers semble orphelin. C'est une des grandes spécificités de la poésie et des troubadours d'avoir la possibilité de fabriquer des systèmes formels qui trouvent une cohérence de strophe à strophe et pas à l'intérieur d'une strophe. Dans la poésie française rimée depuis le XVe siècle, on considère en général que le système de vers, de rime, doit se clore à l'intérieur d'une strophe et que chaque vers doit trouver son semblable à l'intérieur d'une strophe. Ici, ce n'est pas le cas. On va retrouver le semblable d'une strophe à l'autre, ce qui permet donc d'avoir cette structure où vous avez « enversa », « tertre », « gonclapis », « trenca », « syscle », « giscle », « joyce » et « creus » qui sont relativement orphelins, surtout les premiers. On ne m'expliquera pas comment faire rimer « enversa » et « tertres ». Il s'agit au mieux d'une assonance. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que d'une strophe à l'autre, on va retrouver les mêmes mots avec des flexions qui vont aller du féminin au masculin, du singulier au pluriel. Nous avons donc là quelque chose d'assez élaboré. Ajoutons enfin qu'on a un système donc assez cohérent de vers heptasyllabiques, des vers de sept syllabes, ce qui est généralement la marque et là, vous pouvez le considérer comme une constante jusqu'à la fin du XVIe siècle quasiment, ce qui est la marque d'une forme lyrique. Autant l'octosyllabe à rime plate est un octosyllabe de récitation et de déclamation et le décasyllabe par la même occasion, autant l'heptasyllabe renvoie généralement à des formes chantées. Alors, l'organisation logique, elle a été très bien relevée par Frank Bauer que je cite ici, où vous avez des systèmes d'opposition. Des oppositions en car et masse, que et hans. Car et neissime au inverse, car ainsi je me renverse, mais une jemme à l'inverse, kus kwe, hans, au point que, mais au contraire, car, mais, etc. Ces éléments-là, on les retrouvera dans l'analyse et ils nous permettront de voir le balancement. On est constamment dans un système d'affirmation et de négation ou de réajustement du texte, ce qui rend les choses quand même assez complexes. Maintenant, peut-être deux choses à dire sur les thèmes. Je vais vous parler de la fleur, évidemment, mais ça, la fleur, vous la voyez venir, vous dites, mon Dieu, c'est compliqué. Ce qui me paraissait intéressant, c'est peut-être d'insister sur deux mots, le joy, et un peu plus loin, même si le mot n'apparaît pas dans le texte, laosangie. Le joy, du latin gaudia, ça renvoie très exactement à la jouissance. C'est-à-dire, c'est un sentiment de plaisir intense. Ce dont il est question ici, c'est de quelque chose qui, pour faire simple, relève de l'orgasme. On est dans quelque chose d'intense, dans l'affirmation d'un plaisir qui est intense. Ce que recherche le troubadour, c'est fondamentalement l'assouvissement de ces sens, mais un assouvissement qui va être sublimé, transformé, entre autres, par l'objet de l'écriture. Il n'est pas question simplement d'assouvir un plaisir, mais de prendre en compte dans la jouissance le fait de différer ce plaisir. Il s'agit d'arriver à combler toujours cet espace qui me sépare de l'être aimé. Joy, Joven, qui là ne figure pas dans le texte, mais qui font partie des grandes définitions, Joven, J-O-V-E-N, c'est la jeunesse, cette capacité, si vous voulez, de l'élan et du primso, quelque chose qui fait la force de l'amant. L'amant est quelqu'un d'impulsif, d'imprévisible et en même temps qu'il est impulsif, il s'est différé, il est capable de différer l'assouvissement du plaisir. Et le losangier. Alors, le losangier, c'est un mot dont on ignore un peu l'étymologie, mais qui va renvoyer au malveillant. J'ai repris ici un bout de la définition qui est donné dans le Tobler Loma de Charles-François de Schausworterburg, vous pardonnerez mon allemand. La citation me paraissait très intéressante. Le losangier, si comme moi il semble, quand il voit ses voisins ensemble, trouble-les. Fin par losangier, chacun quai de sa partie. En l'oreille va l'un blamant, à l'autre en refait autre temps. Le losangier, c'est fondamentalement, là vous reconnaissez un personnage un peu comme le Tullius d'Etritus d'Astérix, vous savez, celui qui va semer la zizanie, celui qui va démolir ce qui marche, celui qui va susciter de la haine, des rancœurs, là où il y avait paix et harmonie. Le losangier, c'est celui qui n'a rien de plus pressé que de soupçonner l'affection ou le penchant, l'inclination de l'un pour l'autre. Et son jeu, à ce moment-là, c'est de l'épier jusqu'au moment où il pourra le prendre en flagrant délit et éventuellement, quoi de plus agréable que de déshonorer une jeune fille en montrant qu'elle a fait ceci avec un tel et de déshonorer le jeune homme en même temps. Le losangier, c'est celui qui est fondamentalement jaloux, jaloux du bonheur des autres. Et vous savez très bien qu'à partir du moment où l'on se trouve dans une situation où le bonheur est interdit, on a une démarche qui va à la fois dans la dimension de la curiosité et de la jalousie et qui revient à chercher à savoir ce qui arrive aux autres et éventuellement nourrir à leur égard une certaine rancœur. Regardez un petit peu toutes les réactions ambivalentes de quelqu'un qui lit la presse People. Moi, j'avoue que j'ai lu ça l'autre jour chez mon médecin, c'était intéressant parce que j'entendais parler de gens que j'ignorais complètement. On n'en parle pas tellement dans les cercles de médiévistes. Alors, apprendre qu'un tel sortait avec une telle, ah, que c'était merveilleux, première étape. Et l'idée peut-être que quand il fait tous ces gens pour être beaux, riches et célèbres et se retrouver sur le papier glacé des revues qui sont dans mon cabinet médical, pourquoi pas moi ? Je les vaux bien. Voyez cette espèce de réaction qui fait que du désir, on arrive à la jalousie et pourquoi pas de la jalousie à la peau de banane. C'est bien là-dessus d'ailleurs que se nourrissent des journaux comme Ici Paris ou Gala qui recherchent la photo compromettante. En fait, Ici Paris, Gala, sont, ou Closère, sont les losengiers des temps modernes. Il faut bien se mettre dans cet esprit-là. Alors maintenant, vous avez eu les préliminaires, on passe au texte. Le texte, que nous dit-il ? Quand paraît la fleur inverse sur roc rugueuse et sur tertre, est-ce fleur ? Non. J'ai les givres qui brûlent, torturent et tronquent. Mort son cri, bruit, son qui sifflent, en feuilles, en rins, en ronces, mais me tient vert et joyeux joie quand je vois sec les acres traîtres. La traduction que je trouve excellente a été faite par Pierre Beck. Il en existe d'autres, mais celle-ci me paraît particulièrement intéressante parce qu'elle essaye de garder quand même l'organisation syntaxique du texte. Trois éléments dans nos vers. Une fleur inverse, dont on ne sait pas tellement ce que c'est. Ensuite, des affirmations du genre mort son cri, bruit son qui sifflent et la conclusion mais la joie me tient vert et joyeux. On est d'accord, on postule que cela a du sens. Sinon, on va se coucher. Qu'est-ce que cette fleur inverse ? Elle paraît sur roc rugueuse et sur tertre, ce n'est donc pas une petite fleurette printanière. Je n'ai jamais vu une fleur sortir directement de la roche et de la montagne. On nous le dit juste après, clairement, est-ce fleur non gel et givre ? Et à partir de ce moment-là, quand on pense au gel et au givre, on comprend mieux ce qui se passe. notre fleur, c'est une fleur de givre. C'est ce genre de cristallisation d'humidité que vous pouvez avoir éventuellement sur certaines pierres que vous avez maintenant, vous trouvez ça assez souvent, sur les vitres. Quand il fait bien froid dehors, vous avez ce genre de choses. Alors, j'en ai une encore plus jolie que je vous donne tout de suite. Elle n'est pas belle celle-là ? Vous comprenez qu'on parle de la fleur inverse parce que c'est la fleur d'hiver. C'est absolument la fleur d'hiver. C'est la fleur quand il n'y a pas de fleur. C'est l'antithèse de la fleur parce que quand on a ça, il est évident que toutes les fleurs sont mortes. Et cette fleur-là va pousser sur une absence de terre, va pousser sur de la roche, va pousser sur du minéral et ce qu'essaye de nous présenter ici le poète, c'est bien un univers contradictoire avec d'une part un univers de froid, de tertre, de glace, de pierre et malgré tout une fleur qui est à la fois l'antifleur et une fleur quand même. Maintenant, essayons de se dire tiens, pour faire simple, si je résumais très platement, notre poète essaye de me parler de l'hiver en le considérant comme l'inverse du printemps. Alors, c'est pas le printemps, il n'y a pas de fleurs, si je fais ça simplement. Et si vous continuez, l'élocution, c'est le printemps, les fleurs, les petits oiseaux. Alors, si je dis c'est pas le printemps, il n'y a pas de fleurs et que j'enchaîne sur il n'y a pas de petits oiseaux, qu'est-ce qu'on a ? Mort, son, cri, bruit, son qui siffle. Tiens, c'est intéressant, on n'a pas de bruit. Et vous savez très bien qu'une forêt ou un paysage d'hiver est totalement silencieux. Mais comme il s'agit bien de dire que, attention, c'est pas le printemps, c'est pas le petit oiseau, on ne va pas dire on n'entend pas le chant du rossignol ni celui de la louette, ça serait trop simple. On ne va même pas entendre les chants d'hivernaux. On ne va même pas entendre le bruit des branches qui craquent, les feuilles squelettiques qui se frottent avec un bruit d'ossement, etc. Rien de tout cela. Notre silence est un silence même des bruits négatifs. Et vous commencez à comprendre qu'on est maintenant dans autre chose. Ce n'est pas le printemps, ce n'est pas les petites fleurs. Ça n'est pas les petits oiseaux, évidemment, mais ça n'est même pas le bruit de l'hiver attendu. Et à partir de ce moment-là, je dis les bruits négatifs sont absents. Ce qui revient à donner à mon absence une dimension positive. Si je dis je n'entends pas le cri des petits oiseaux, je suis en train de marquer un manque négatif. Si je dis je n'entends pas les sons qui sifflent, les cris et les bruits, je dis après tout, ce n'est peut-être pas plus mal. Et regardez ce qu'on a maintenant, les feuilles, les reins, les rameaux, les ronces qui sont les dernières branches vertes de tout l'hiver. On est en train de se rapprocher de choses qui sont effectivement elles aussi négatives. Pour arriver dans ce paysage minéral, glacé, silencieux, à l'affirmation du joy qui me tient vert et joyeux. Et vous avez dans le texte en occitan vert et josen. On le pourrait traduire quasiment par jouissant. Affirmation ce n'est pas le printemps, ce n'est pas les petits oiseaux et moi je suis l'amant heureux, verdoyant, printanier. Et je le suis quand je vois sec les acres traîtres, quand les méchants sont malheureux. Dans Dolan Kreuz, vous les verrez, on parle aussi de corbeaux, c'est toujours cette connotation négative, ce sont, je le fais simple, les losangiles. Alors, le texte est un petit peu compliqué, mais en fin de compte, où nous emmène-t-il ? À ce que dit Frank Bauer, c'est quelque chose qui, tout en étant le contraire, non a, et aussi, pleinement et contradictoirement, non, non a. Notre fleur inverse, ce n'est pas simplement le contraire d'une fleur, mais, à la limite, ça ne vous a pas effleuré, je vous ai montré les images, c'est aussi fondamentalement une fleur. Comment peut-on être et n'être pas une fleur ? Voilà que notre logique cartésienne en prend un petit coup. Et je pense qu'on va passer tout de suite à l'explication qu'en propose Gilles Deleuze. Ça se retrouve ailleurs, mais j'ai été chercher ces phrases de Gilles Deleuze dans le cours qu'il a professé. Vous pouvez trouver les cours de Deleuze transcrits en ligne sur Internet. Et quand j'ai tapé Théologie négative en m'apprêtant à vous traduire des bouts du pseudo-Denis l'aréopagite, je suis tombé sur ces lignes-là qui me paraissent très très intéressantes. Comment pouvons-nous parler de Dieu ? Qu'est-ce que l'on peut dire de Dieu ? Dieu est tel que tout langage s'annule à son approche. Il n'y a pas de dire de Dieu. Il excède tout ce qu'on peut dire. Donc, d'une certaine manière, je peux dire de Dieu qu'une chose, ce qu'il n'est pas. Je peux dire il n'est pas carré, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas, il n'est pas. C'est cela que l'on appelle la théologie négative. Ce n'est pas une invention de Gilles Deleuze, c'est des choses qui apparaissent dans la théologie médiévale dès le 3e-4e siècle. On attribue ça à Denis la Réopagite. En fait, ce sont des courants post-néoplatoniciens qui trouveront leur cristallisation au 7e-8e siècle. Mais c'est quelque chose qui sera très important. On ne peut pas comprendre tout un courant théologique et tout un courant philosophique ou métaphysique sans passer par cela. Maître Ecarte ne dit rien d'autre, par exemple, et tous les théologiens, Rénaud. Est-ce que je peux dire que Dieu existe ? Même, à la limite, je dirais, et combien les mystiques sont allés loin dans cette voie, à la limite, Dieu, je dirais, Dieu n'existe pas. Pourquoi je dirais Dieu n'existe pas ? Parce que Dieu déborde l'existence, autant qu'il déborde la figure triangulaire. L'existence, c'est encore un prédicat qui lui reste inférieur, inadéquat. Donc, à la lettre, Dieu n'existe pas. Ou alors, si je dis que Dieu existe, je dirais, il existe, oui, mais éminemment. Je veux dire, à la lettre, en un sens supérieur, en un autre sens. Et à partir du moment où j'entre dans cette idée que Dieu, oui, il existe, mais il existe tellement différemment de ce qu'on peut imaginer. Il est bon, mais tellement au-delà de la bonté que je peux imaginer que dire que Dieu n'est pas bon est peut-être plus près de la vérité que dire que Dieu est bon. Vous voyez, on est à ce moment-là dans une formulation qui nous amène à comprendre autre chose à nouveau, à savoir que cette fleur, elle est fleur, mais elle est tellement au-delà de la fleur qu'elle est fleur inverse. Ce dont je vous parle, ce n'est pas d'une apparence hivernale, mais de quelque chose de plus intense et qui, à ce moment-là, peut être resplendissant. revenons maintenant à la deuxième strophe. Voilà. car elle a ici mon inverse que bel plan m'y semblant de tertre éteigne par flore le cong de la pisse. Le monde ainsi j'inverse que pleine me semble tertre, je tiens pour fleur mer et gégivre et pour chaud le froid qui tronque, l'orage méchant qui siffle et feuillu me semble ronce. S'il y est fer me suis à joie que je ne vois rien qui me soit traître. À partir du moment où j'ai dit tout à l'heure moi, je suis heureux, vert et jouissant, tout le paysage hivernal qui m'entourait est en fin de compte juste la carapace de quelque chose de beaucoup plus important qui est mon propre amour. Et à partir de ce moment-là, je renverse les choses. Je renverse les choses dans mon regard et dans ma perception du monde. Ce qu'il revient à dire, et on est bien dans l'histoire de la fleur inverse, que la fleur de givre sur la rocher est effectivement, pour moi qui suis éperdu d'amour et verdissant, verdoyant, est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du printemps. Alors, bien sûr, on peut faire une version minimale de ce genre de situation. Vous êtes triste et malheureux et vous vous réveillez un jour d'examen. Évidemment, il pleut, etc. Et tout d'un coup, vous recevez un coup de téléphone de la personne que vous aimez qui vous dit mais s'en fait pas, ça va aller. Et bizarrement, il s'arrête de pleuvoir et vous entendez les petits oiseaux qui chantent. Bon, je caricature à moitié, complètement. Mais voyez très bien qu'on est dans ce genre de situation et qu'on peut avoir soi-même ce genre de sensation. Ici, ce qui caractérise le discours de Rimbaud d'Orange, c'est sa capacité à le pousser à l'extrême, à l'assumer jusqu'au paradoxe absolu. Alors, excusez-moi, je repars en avant là. Maintenant, je ne crains personne, sauf, sauf des gens à tête inverse. Je crains sinon des gens à tête inverse. Alors, on peut s'arrêter sur le mot fad inverse. Fad, vous le retrouvez dans le fada méridional. Et ce mot, ça vient de fatum, ça a donné fait en France du Nord. Des gens qui ont été enchantés au point d'être inverse. Des gens dont la destinée, dont le sort a voulu qu'il soit le contraire de ce qu'il devrait être. Des gens qui vivent constamment dans cet univers froid de jalousie, de cris qui n'est pas celui du poète, qui n'est pas celui de l'amoureux. Et à partir de ce moment-là, on entend qui sont les gens et les bruits qui pouvaient peupler l'univers initial. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on n'entendait rien. On n'entendait pas les bruits qui sifflaient et criaient. Maintenant, on sait que ce ne sont pas les corbeaux ou les feuilles ou les branchages, mais bien les losangiers et les kreuss qui parlent d'une voix parlant d'une voix qui siffle, etc. Donc, ce qu'on vous crée, c'est bien deux univers, un univers froid où se trouvent les losangiers, les traîtres, ceux qu'une traduction appelle les corbeaux. Vous voyez, l'intérêt des corbeaux, c'est kreuss, effectivement, mais c'est aussi le bruit, le coasement infect du corbeau qui fait de l'hiver à lui tout seul. Tout cela s'oppose à cet univers printanier qui est au cœur à l'intérieur du poète. Et regardez ce qu'on va dire de nos losangiers, c'est qu'ils vont poursuivre le renversement qui les légitime. Rien n'y sert, ni craint, ni ronce, ni menace, ils ont grande joie faisant ce qui les fait traître. Il y a des gens qui s'assouvissent dans la trahison, dans la médisance, dans la cruauté, autant que d'autres s'assouvissent dans le bonheur, l'amour et le plaisir. Vous avez donc, à ce moment-là, un jeu de rimes signifiantes très organisées entre le joie, entre le joie, qui est effectivement de l'univers du troubadour, de la fine amour, de l'amant, du printemps, etc., et le croi, qui est le cri du corbeau, qui est cette espèce de nuisance, de désir de nuire absolument constant. On peut remonter à ce moment-là de deux vers et comprendre maintenant ce que font rien n'y sert, ni rein, ni ronce, ni menace. Tout à l'heure, nos reins et nos ronces et nos feuilles étaient des marques en creux, des absences du printemps. Là, si vous regardez, il s'agit maintenant des verges avec lesquelles on pourrait envisager de battre nos losangiers pour essayer de les punir et de les châtier. L'univers dans lequel ils sont, qui est un univers de branchage, de feuilles mortes, de ronces, etc., cet univers-là est le leur, et même s'ils en sont frappés, même s'ils en sont meurtruits, ils ne savent pas en sortir. Et maintenant, la dame. Car en baisan nos enverses, rien n'y pleut, ni plat, ni terre, tre dame, ni neige, je gèle ou givre, car sinon pouvoir m'en tronque, dame pour qui mon chant siffle, vos beaux yeux sont pour moi ronces, qui frappe tant mon cœur en joie que je n'ose avoir désir traître. Vous croyez avoir à peu près compris ce qui se passait, et maintenant, on se retrouve avec la dame que l'on enverse. Alors, le baiser à la renverse, on trouvait ça dans les films sentimentaux des années 1920, vous savez, ce geste extraordinaire qui demande une certaine souplesse parce qu'on risque de se faire un tour de rein assez vite. Mais là, on est sur autre chose. Le fait de prendre sa dame et de l'embrasser, ça va être théoriquement l'accomplissement du joy. Ça y est, la jouissance, j'accède à madame, je l'embrasse. Et effectivement, ce joy suffit à annihiler tout ce qui précède. regardez, on n'a plus ni plat, ni terpre, ni gel, neige ou givre. Le cadre hivernal se dissout de soi à partir du moment où la dame intervient. Jusqu'ici, on suit. Maintenant, la deuxième partie de l'astrophe pose un peu plus de problèmes. car si non-pouvoir m'en tronque, dame pour qui mon chant siffle, vos beaux yeux sont pour moi ronces, qui frappe tant mon cœur en joie que je n'ose avoir désir traître. Je vous renverse et l'impossibilité m'en empêche. Si l'impossibilité m'en empêche, vos yeux sont tels que je n'ose avoir désir traître. Alors maintenant, je vous embrasse, c'est le bonheur. Eh bien non. Ce n'est pas le bonheur parce que j'ai fondamentalement le non-poder. En même temps que je dis que j'embrasse la dame, j'en suis amputé, littéralement, tronqué par ce non-poder qu'il ne s'agit pas de considérer comme une impuissance physiologique, mais comme une impuissance physique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la liberté d'aimer. Pourquoi n'a-t-il pas la liberté d'aimer ? Justement à cause des losangiers médisants, les Creuss, qui vont chercher à écarter ceux qui se réunissent. Alors maintenant, essayons de voir. Tout à l'heure, on était sur l'hiver, le printemps. On a eu les méchants losangiers qui tirent leur bien du mal des autres, voire de leur propre mal. Maintenant, on en est dans ma relation à la dame. Plus je l'embrasse, moins je l'embrasse. Plus non-pouvoir m'en tronque, plus j'en ai la possibilité. En gros, plus je montre que je ne l'aime pas, moins je montre que je l'aime. À partir du moment où je me dissimule, je me révèle à elle. Tout signe de haine de sa part sera en fin de compte une marque d'amour qui montrera qu'elle fait attention à moi et que derrière toutes ses apparences destinées à tromper le losangier, notre cœur bat à l'unisson. Voyez le cheminement ? Ça devient quand même intéressant, je trouve. Et si vous y réfléchissez, ça devient intéressant parce qu'on a à chaque fois ce système de renversement complet. Et on va avoir « Dame pour qui mon chant siffle ». Alors, siffle-t-il un chant d'amour comme l'alouette au printemps ou persifle-t-il ? On ne sait même plus. À partir du moment où j'ai mon chant pour la dame, dans cette dynamique-là, c'est une marque d'amour. Combien même mon chant serait persiflage, il serait marque ostensible du désamour prouvant l'amour intérieur. Vous me suivez ? Alors, du coup, plus vous me foudroyez du regard, plus vos yeux sont cruels avec moi, vos yeux sont pour moi ronces, etc., plus je suis content. Et là, on n'est pas dans une pulsion sadique. Non plus. Alors, excusez-moi, je ne vais pas résister. Vous connaissez Achille Talon. Ceux qui me connaissent savent que c'est une de mes lectures cultes. C'est un passage relativement ancien, mais qui a son importance et qui devrait vous permettre de mieux visualiser ce qui se passe entre cette fleur inverse et cette histoire d'amour. Il s'agit d'expliquer, effectivement, les accessoires nécessaires à une bonne bande dessinée. Et en fin de compte, on pourrait considérer que la fleur inverse constitue un inventaire des accessoires nécessaires à une belle histoire d'amour. Je pense que vous avez lu cette vignette. On va pouvoir passer à la suivante. Juste en termes d'explication de texte, l'espèce de redoublement que vous avez en haut de l'image est plonk et en bas de l'image où, effectivement, le bruit est bien plonk. Bon, on pourrait dire d'une certaine façon voici votre fleur inverse. Hein ? On est d'accord ? Notez au passage le plus-que-parfait du subjonctif qui l'eût supputé, qui, moi, m'a toujours réjoui. bien. Bien, ceci était un petit intermède. En fait, je crois que pour équilibrer avec Deleuze, Achille Talon n'était pas un mauvais choix. Mais ce qui me paraît important dans cette histoire-ci, c'est bien de vous rappeler qu'on est exactement dans les mêmes dialectiques. À partir du moment où je pose une idée, je la renverse et je montre que son contraire est plausible et que les deux fonctionnent. « La fleur de givre est une fleur, en même temps qu'elle est son inverse. L'hiver est un printemps, en même temps qu'il est son hiver. Les losangiers sont malheureux, en même temps qu'ils me rendent heureux et qu'ils sont heureux dans leur malheur. Mon amour, plus il paraît impossible, plus il me comble. » Et tout cela en même temps. Alors, je vais comme chose inverse, cherchant roc et veau et tertre, triste, tel celui que givre, tenaille, torture et tronque. Pas plus que clairfou les ronces ne m'ont conquis, chant qui siffle. Mais grâce à Dieu m'accueille joie en dépit des faux flatteurs traîtres. Si vous avez bien suivi ce qui précède, je crois que là, vous comprenez le texte. Jusqu'ici, c'est le paysage qui était inverse. C'est le baiser à la dame qui était inverse. C'était les losangiers qui étaient inverses. C'était la fleur. Maintenant, c'est moi-même qui me renverse. Je suis dans la même démarche. Celui qui annonce autre chose que ce qu'il est intérieurement. Celui qui va se présenter comme à la fois triste, tel que celui que givre, trenaille, torture et tronque. Et en même temps hébergé par Joey. Mais dans cette formule, vous reconnaissez à peu près tous les éléments maintenant. Il y a un élément supplémentaire quand même qui me paraît assez intéressant. C'est que vous allez avoir une idée de cheminement. Anat-ei comme cause inversa. Longtemps cercan. Je vais comme une chose inverse. Je cherche longtemps. Et à la fin de l'astrophe, Masar, Dierlo, Malberga, Joyce. Alors, de quoi est-il question, sinon justement, cette fois-ci, d'un cheminement ? Celui qui est amoureux traverse l'hiver, traverse en apparence la chose inverse, le monde inverse, un monde négatif, etc. Mais ce monde négatif n'a de légitimité que parce qu'à la fin, Malberga Joy, la joie est au bout du chemin. Alors, si vous y repensez, vous êtes dans deux univers parallèles. Celui auquel j'essaye de vous faire penser depuis le début, évidemment, c'est cet espace qui est entre le désir et son assouvissement. Ce qu'on a essayé de nous montrer ici, c'est bien le cheminement du poète qui s'approche de Saddam. Mais ce terme d'Alberga, repensez un peu à notre histoire de Geoffrey Rudel. Vous vous souvenez bien que pour aller voir Saddam, il s'est croisé. Il est allé au loin. Il a fini par la voir et mourir dans ses bras. Oh, quelle belle histoire d'amour ! Ce qu'on nous propose parallèlement à cette histoire de fin amour, c'est la figure du pèlerinage, la figure du voyage, la figure de l'itinérance, qui permet à partir de ce moment-là de mettre l'amour de la dame à l'égal d'une sorte de cheminement religieux. Mais attention, il s'agit ici d'être bien dans un registre métaphorique. Et l'astuce de Rimbaud d'Orange, c'est bien de dire autre chose que « Ah oui, j'aime ma dame comme j'aime la Sainte Vierge, je vais m'occuper de la Sainte Vierge ». Non, c'est la dame que j'aime. C'est autour d'elle que s'organise mon univers. Et si j'ai un système métaphorique et que je renvoie au motif du pèlerinage, c'est bien le cheminement vers la dame qui est quelque chose de central. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des valeurs, ce qui nous est proposé, c'est encore autre chose que le cheminement habituel. Notre cheminement, cette espèce de carte du tendre, pour faire simple, notre cheminement vers la dame va être la figure d'un pèlerinage. Et ce pèlerinage va jouer sur les contraires. C'est-à-dire que plus il est triste et douloureux, plus, au contraire, l'assouvissement, la plénitude qui arrive au bout du chemin va être grande. Vous vous souvenez peut-être de ces traditions de pèlerin, de pardon, de fesnose, où justement on va en procession, on porte des choses très lourdes, on y va en genoux, comme si l'effort que l'on faisait dans ce cheminement vers le salut espéré, formule que j'utilise parce qu'elle nous permet d'être à la fois religieuse et profane, comme si la dureté de ce cheminement vers le salut espéré augmentait d'autant l'escomplissement final. Alors maintenant, je vais, mais mon vers âme, que mon vers aille. Attendez, dans l'histoire c'est qui qui parle ? C'est un amoureux ou un poète ? Quel est le dernier mot ? Mon histoire d'amour et mon cheminement dans une vallée de larmes et de misères vers l'être aimé, ou mon poème que je construis comme un système de renversement. Aïe mon vers, je l'inverse, qu'il résiste à boiser tertre là où n'est ni gel ni givre, ni force de froid qui trompe, qu'il le chante clair et siffle, que madame est au cœur ronce, qu'il le chante clair et siffle, celui qui sait chanter en joie, ce qui ne sied à chanteur traître. Pourquoi je veux faire du mal à madame ? Parler d'amour devient à ce moment-là la trahison la plus complète. Si je fais une kansu pour madame, alors même que je suis chargé de ne pas l'aimer, de ne pas dire que je l'aime, je la trahis. On est bien d'accord. Donc, ce texte lui-même s'organise sur une sorte de dénonciation d'une loi du silence et du renversement. Tout ce qui a été pris a été renversé, retourné, et on arrive maintenant à l'ultime renversement, qui est que mon texte est lui-même la marque ostensible de mon désamour pour la dame que j'aime, puisque je la trahis, en disant que je l'aime. Là, je crois qu'il y en a qui commencent à fatiguer un peu. Mais on en est presque au bout, à partir du moment où cela est mis en place. Maintenant, on comprend que le jeu va être encore plus complexe et on a les deux tornades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tornade ? C'est ce qu'on appellera dans la poésie lyrique du XIV-XVe siècle dans le nord de la France, un envoi. Dire que vous avez des poèmes, des cansus, des balades, qui sont des formes lyriques, des formes chantées, des formes strophiques. Et à la fin, quand le texte est fini, on s'adresse à son destinataire et on lui dit quelques mots. En général, on voit très bien comment ça peut s'organiser. La pièce est terminée. Vous avez eu trois fois ou six fois ici le petit air musical. Donc, on l'a bien dans l'oreille et vous avez ce qu'on appelle un instrumental. On reprend le couplet. Sauf que les deux derniers vers, ceux qui riment en « oi » vont être repris. Et à ce moment-là, on s'adresse à la personne en disant « D'où ça donne à amour et joie, ce n'est pas un ensemble malgré le croix. » Là, on est, si vous voulez, liminaire au poème en disant « qu'amour et joie nous unissent malgré les traîtres ». C'est-à-dire qu'au moment même où je fais semblant de vous trahir, là, bon, j'ai fini notre chanson, on est bien ensemble et soyons ensemble. Et dans un deuxième temps, deuxième intervalle musical, deuxième tornade, c'est assez surprenant d'avoir deux envois différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut dire « maintenant que j'ai terminé mon chant et que je l'envoie, que je le confie au jongleur pour qu'il le diffuse, je suis triste, j'ai perdu mon joie et je suis malheureux ». Bon. Ce qui veut dire qu'au-delà même du verre, c'est la transmission qui va être considérée dans cet aller-retour comme quelque chose de négatif. J'ai peur, après tout, après avoir dit à madame que je l'aimais, de diffuser cela. « Mais qui est le jongleur dans l'histoire ? » « Et elle met longue à sa zone une dame de Provence qui avait un homme madame Maria de Verfoy et appelait à voir là son jongleur et ses sciences. L'un gamin l'a à mettre, elle y a lui. Et faits mains à ce bon à ce bon d'Elia et mains aux autres bonnes fesses. Alors, quand je dis jongleur, vous partie, je l'aime une traître, c'est « Où jongleur vous partie maintenant que ma chanson est partie en diffusion ? » Ou est-ce que c'est « Madame que j'aime, je suis malheureux quand vous n'êtes pas là ? » Et à partir du moment où ce « signal », c'est-à-dire ce pseudonyme qui fait que « joglar » peut renvoyer aussi bien au jongleur vecteur qu'au « signal » de la dame, « signal », ça s'écrit « s-e-n-h-a-l ». C'est le pseudonyme qui fait que l'on s'adresse à elle sans être reconnu par les losangiers. À partir de ce moment-là, vous voyez que tout le texte se clôt à nouveau en nous montrant l'espèce de similitude qu'il y a entre le désir et son assouvissement. Le « joglar », la « canso », c'est le vecteur. Le « joy », la « domna », c'est la fin. Et on passe son temps, tout le texte a passé son temps à nous expliquer que le « joy » et le « joglar », c'est la même chose. Que le bonheur, que la jouissance, elle est bien sûr dans la dame que l'on aime, mais elle est aussi dans l'écriture de la chanson. que le « joglar », il est à la fois l'itinéraire et l'aboutissement de mon itinéraire. En gros, que nous a fait Rimbaud d'Orange là ? Sinon, nous prouver le mouvement en marchant, nous prouver qu'on aime en parlant d'amour et nous prouver que l'amour est peut-être simplement une construction verbale. Alors, concluons rapidement, très rapidement, parce que je vois que je suis déjà un petit peu en retard. Concluons rapidement. Trop bar le, trop bar rique, trop bar clousse, ce qui me paraît très net dans le texte que je viens de vous montrer, c'est que tout bien réfléchi, tout finit par être parfaitement compréhensible, cohérent. À partir du moment où on a compris le fonctionnement de cette fleur inverse, de ce renversement, qui serait non pas celui de la théologie négative, mais d'une théorie d'amour négative, on ne peut pas parler d'amour quand on est face à l'amour, parce que l'amour est autre chose et bien davantage que ce que je ressens. À partir du moment où on intègre ces notions-là, qui sont des notions presque quotidiennes, même encore aujourd'hui, on comprend que tout le texte, même dans son appareillage extrêmement élaboré, revient à parler de l'amour et parler de la souffrance de l'amour. Et si vous y réfléchissez, quand Pétrarque ou plus tard Ronsard ou Dubélé commencent à dire « J'ai froid, je brûle, je tremble, j'ai chaud, j'aime et je déteste », des choses qui sont tellement belles dans la poésie du XVIe siècle, si vous regardez, ce qu'on considère à ce moment-là dans ces antithèses radicales me paraît beaucoup moins complexe et peut-être beaucoup moins riche dans la définition de ce qu'est l'amour que la canso qu'on vient d'étudier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.